Là, bien bien bien, tout est paré, très très bien, bonjour, bonsoir, chers amis, bienvenue sur Radio Capitaine, le direct d'Antedan, reprise des émissions, puisque la semaine dernière, normalement il devait y avoir un épisode, mais il n'a pas eu lieu, j'étais en stage, je donnais un stage le lendemain, nous allons en parler sous peu, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce direct, j'espère qu'il y aura un petit peu de monde aujourd'hui, alors, qu'est-ce que je vous propose au menu, pour ce soir, et bien, je vais vous, pour ceux qui n'étaient pas trop au courant, je vais vous parler un petit peu du stage qui a eu lieu samedi dernier, et ensuite, on va aller un peu plus loin, pour la bière du soir, on va goûter la Vera, qui vivra Vera, une bouteille qui m'a été offerte par un des stagiaires. Ensuite, un petit peu de pub, et après, un petit peu de motivation. Pour le sujet de la conférence, aujourd'hui, un sujet assez délicat, qui ne est pas forcément que spécifique aux AMF, mais que je vais quand même ramener sur ce sujet, puisque, ici, pour parler d'arts martiaux français, donc, nous allons parler un petit peu de l'effet psychologique, et des bienfaits psychologiques que peut avoir la pratique des arts martiaux français sur les gens en général, et sur leur bien-être en général, et est-ce que ça peut leur permettre d'améliorer leur quotidien, est-ce que ça peut leur permettre d'avoir une meilleure vie ? Ah, salut Morkad, tu voulais aller dormir ? Ouais, bon, après, tu peux le regarder en replay, t'inquiète pas. Donc, du coup, voir quel peut-être l'intérêt, outre la technique, outre la sauvegarde culturelle, outre le fait de s'amuser en pratiquant, mais quel peut-être l'intérêt de faire la pratique des arts martiaux français ? La psycholo, ça se mange, ouais, ouais, ça dépend, il y en a qui en bouffent, allez aux études. Bref, donc, nous allons attaquer ce direct, tranquillou, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de partager, vous pouvez partager sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, partager les... Ah ben non, tu peux pas faire chier en replay, mais c'est clair, c'est tout l'intérêt du replay, même. Donc, partagez les directs sur vos réseaux, que ce soit Facebook, VK, Getre, je sais plus trop quoi, Snapchmatch, même sur Tinder, partagez sur Tinder, par exemple, faites connaître les directs de Radio Capitaine, faites connaître la chaîne des arts martiaux français, la chaîne du Capitaine. Oui, en effet. Bien, nous allons commencer, donc, 4 personnes, 4 pouces, j'aime ça, merci, merci messieurs dames, merci de soutenir par une activité, un activisme vidéoludique, continuez comme ça. Alors, donc, samedi dernier, le 5 février 2022, déjà, donc j'ai réussi à mettre en place un stage de découverte, vraiment, pour le coup, c'était bon, de découverte des arts martiaux français, et plus particulièrement de la méthode Lecourt, que l'on retrouve dans les livres, notamment d'Émile André, traité de boxe et de canne, ou dans le livre qu'on trouve encore en PDF de Julien Leclerc, Leclerc qui était prévôt, puis a pris la succession de la méthode Lecourt, donc, quand on lit Leclerc ou Émile André à propos de ce bouquin vert, on apprend la méthode Lecourt. Non, c'est un truc, alors pour le drapeau, c'est un truc que j'ai trouvé sur un site à la con, il me plaisait, je l'ai pris. En plus, ça va bien, on peut, ça regroupe un peu toutes les, tu vois, toute l'histoire de France en un drapeau, c'est assez sympathique. Donc, on a fait un petit stage, il y avait quatre stagiaires, il pouvait y en avoir six au maximum, il y en a quatre qui ont pu venir, c'est déjà très bien, et nous avons passé sept heures à travailler ensemble, donc ils étaient vraiment totalement ignorants, sauf un qui connaissait un petit peu, parce que c'est un ancien élève, mais tous les autres étaient totalement ignorants ou des arts martiaux français en général, ou de la méthode Lecourt, voire les deux. Et bien, c'était très sympa, très sympathique, on a bien rigolé, c'est bien amusé. Il y a eu, à la fin de la journée, je pense qu'il va falloir que je modifie un petit peu le format du stage, peut-être garder le même nombre d'heures, c'est-à-dire sept heures, mais peut-être un peu moins de technique l'après-midi, parce qu'il y avait les neurones qui grillaient un peu, ça chauffait. Donc du coup, il va falloir que je retravaille pour une meilleure approche du sujet, afin que tout le monde puisse suivre jusqu'au bout. Sachant qu'effectivement, même si le cours était ouvert à tous, à toute personne, je peux comprendre qu'au bout de sept heures, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer pendant autant de temps, au moment, on a un sadoule. Et ça, c'est normal. Ça, je peux le comprendre tout à fait. On a essayé de faire des pauses assez régulièrement pour que les gens puissent se requinquer. Mais au final, quand même, le retour a été bon. Donc du coup, on va réitérer l'expérience. Donc je vous annonce, pas forcément de date pour le moment, juste une zone temporelle. Le prochain stage, donc il va y avoir un prochain stage, plutôt fin mars, plutôt deuxième moitié de mars, toujours dans le Tarn, toujours à la Crousier, donc toujours privé, toujours avec six personnes maximum. Le thème du stage sera la méthode de cours, encore une fois. Par contre, cette fois, on fera un stage dédié uniquement à la pratique du coup de poing. Toutes les techniques de coup de poing de la méthode de cours et voir comment la méthode de cours se débrouillent face à quelqu'un qui ne pratique pas la méthode de cours. Et là, ça peut être assez amusant. Donc il y aura une partie technique le matin où là, même si les gens ne connaissent pas, ils vont apprendre la méthode de cours au niveau des coups de poing. On ne va pas s'occuper des jambes. On ne fera aucun coup de pied. On ne travaillera que les coups de poing. Ouais, le stage de tarte. Et après, l'après-midi, on va faire des exercices en rapport, en lien avec la méthode de cours et la mise en pratique. Donc il y aura trois heures de technique et quatre heures de mise en pratique d'exercice, d'assaut et ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup, pas mal d'intellect le matin. L'après-midi, il y en aura un peu moins à apprendre. Ce sera plutôt sous forme d'exercice. La difficulté sera plutôt sur le fait de respecter des consignes auxquelles vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler. Salut Mric ! Bon, ma foi, si tu veux venir, il n'y a aucun problème. Je vais rappeler... Salut Nil ! Donc je vais rappeler un peu le système, comment ça marche. Si vous venez de loin, vous pouvez dormir sur le secteur. Il y a des chambres d'hôtes. Je crois qu'il y a même un hôtel à Atanus. Ou il faut que je voie encore avec l'association, si c'est possible, d'utiliser le dortoir. Alors le dortoir, ils le font à 3€, mais c'est quand même assez rustique. Si vous aimez votre confort, il va falloir plutôt regarder sur les chambres d'hôtes aux alentours de Atanus, dans le Tarn. T-A-N-U-S De toute façon, vous pouvez me contacter ou vous contacter, je vous mettrai en description le mail de la personne à contacter, si vous voulez plus d'infos pour les solutions de logement pas rustiques, plutôt tranquilles. Et puis voilà, on mettra au point toute la mise en place. Là, on essaiera d'être un peu plus carré que le premier, le premier a eu des petits ratés. Ce n'est pas grave, on va corriger le tir, on va faire en sorte que ce soit encore mieux. Et donc, pour ce stage, vous aurez besoin de protège-dents, mitin MMA, gants de boxe anglaise moderne, si vous en avez. Je peux prêter des gants, enfin des gants, j'en ai une ou deux paires qui peuvent aider. Voilà. Il va falloir amener votre bouffe. Il y a une cuisine qui est mise à disposition, donc vous pouvez tout faire cuire, il n'y a pas de problème. plus votre nécessaire de camping. Donc voilà, le système, il est comme ça. Ça a bien marché quand même pour le premier, donc du coup, on réitère. Donc dites-vous, la période à checker, ce serait deuxième moitié de mars. Voilà. Il faut qu'on règle les derniers détails, qu'on soit bien sûr. Je ferai une publication officielle en temps et en heure. Et puis on fera de la pub et tout ça. Et puis voilà, si ça vous intéresse, vous venez. Le thème, ce sera vraiment l'usage des coups de poing de la méthode de cours et la méthode de cours face à d'autres façons de combattre. Donc si vous connaissez, si vous êtes pratiquant d'autres arts martiaux, au contraire, ça peut être assez intéressant de voir comment ça se débrouille. Effectivement, peut-être que la méthode de cours a mal vieilli, peut-être qu'elle est restée toujours d'actualité, toujours moderne. Et bien voilà, ça va être une bonne occasion de voir comment on peut se situer cette méthode de cours dans le coup de poing face à d'autres adversaires qui ont un autre passé, un autre vécu. Salut masque ! Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, il va falloir regarder le replay. Je viens de parler du stage qui a eu lieu le 5 février et la préparation d'un nouveau stage qui aura lieu deuxième moitié de mars. Je mettrai toutes les infos, ne vous inquiétez pas, je compte bien quand même avoir un petit peu de stagiaires. Donc voilà, ça c'est pour les choses quand même assez un peu importantes. Pour ce soir, je vous propose de coûter une bière qui m'a été amenée par un des stagiaires, qui est aussi un abonné de la chaîne et qui nous suit. Donc c'est de la bière Vera, qui s'appelle QV La Liberté, plutôt bien. C'est une bière blonde et qui est artisanale. Elle est faite, brassée et embouteillée à la brasserie Vera, dans le 74, en Haute-Savoie. Donc c'est une bière française. Vous pouvez aller, si vous voulez des infos, vous pouvez aller sur brasserie-vera.com Là aussi, j'essaierai de mettre les coordonnées. Et puis on va goûter ça, on va voir ce que ça vaut. Hop là ! Et puis, j'espère que ça vaut le coup. Ce serait bien de faire de mettre en avant des petits producteurs locaux. Moi, il n'y a aucun problème. Salut Nicolas ! Oui, oui, QV de la Liberté. Il l'a fait comme ça, c'est vraiment dans ce but-là. Je vois que Aymeric, lui, il s'attaque au Bourbon. Ça va, on est casé, on est placé, on est tranquille, c'est top. Salut Chirot ! Bienvenue sur le direct. Bienvenue sur Radio Cap-Tel. Alors ensuite, je vais vous faire un petit peu de pub. Pour moi, parce que je me suis aperçu, tu vois, que dans le monde des youtubeurs, il y en a quand même beaucoup qui font en sorte de placer leur pub et ils font pas mal de trucs là-dessus. Alors, j'ai dit, pourquoi pas moi ? Donc, du coup, ma petite pub, si vous ne le savez pas, j'ai ouvert une chaîne privée qui s'appelle Le Martialiste sur le site Patreon. Alors, en fait, j'ai créé cette chaîne parce que quand j'ai dû fermer mon club, je me suis retrouvé un peu comme un glandu. Parce que j'étais payé au club, je faisais ça de façon professionnelle. Et donc, du coup, je me suis retrouvé comme un con parce qu'il y avait une certaine somme d'argent qui ne rentrait plus. Et donc, j'ai dit, perdu pour perdu, je vais tenter de faire des cours par correspondance. Donc, les cours par correspondance sont sous forme de vidéos et je les poste, je poste trois vidéos par semaine sur la chaîne Le Martialiste. Aujourd'hui, il y a 160 vidéos sur la chaîne. Donc, vous pouvez trouver le lien dans les autres vidéos en description. Merci Nicolas. Donc, Nicolas est un des abonnés depuis un bon moment. Je me suis quasiment depuis le début. Elle a un an. Elle a un peu plus d'un an et un mois, cette chaîne, maintenant. Donc, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Je ne poste que des cours. Il n'y a pas d'intro. Enfin, c'est vraiment... Les vidéos, c'est épuré au maximum. On parle d'un sujet. J'explique le truc selon mon point de vue et selon mon expérience. Et puis, si ça vous plaît, tant mieux. Et si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Mais le but, voilà, c'est que vous pouvez soutenir ma chaîne YouTube grâce à la chaîne Patreon. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez demander à Nicolas. Ben oui, oui, je vous dis. Merci encore, Nico. Vous pouvez demander à Nico. Ben lui, ça fait un an qu'il est abonné. Bon, il n'a pas l'air de m'en vouloir. Donc, c'est plutôt bon signe. Bon, je moute la bière un peu quand même. Ah, elle est particulière. C'est une saveur que je n'avais pas l'habitude de connaître. Surprenant, mais bon. Mirabelle de Lorraine pour Chirot. Bravo. Il n'y en a pas, il ne va pas finir le direct. Très surprenant, la saveur. C'est clairement pas une bière commerciale sucrée, amour. Clairement pas. Mais, ouais. Ouais. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle va dormir, Morgane, si t'es crevé. Ben, c'est sûr, avec ton boulot de fou, là, tu regarderas le replay plus tard. Tu regarderas le replay plus tard, il n'y a pas de problème, mon pote. Donc, après, l'instant de pub, voilà. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Moi, il faut que j'enforce un peu la promotion. C'est vrai, j'en parle à jamais, ou pas beaucoup. Ensuite, dernier point d'intro. Et maintenant, on va chercher à motiver les troupes. Donc, le but, c'est, on en parlait hier sur Discord. On a fait une petite réunion de debriefing du stage. Et donc, j'expliquais un petit peu que... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié les détails. Donc, j'expliquais que, même si vous n'êtes pas grand connaisseur d'art martiaux français, ou que vous ne vous sentez pas de monter une chaîne, ou que, enfin, voilà, pour X raisons, vous êtes forcé à l'inaction, dites-vous que l'action est toujours possible, notamment, comme le disait Superfab dans d'autres vidéos, en partageant et en diffusant nos contenus sur des groupes, ou sur vos murs, ou sur vos réseaux sociaux, tout ça, histoire de dire, voilà, depuis quelque temps, j'ai découvert la pratique des arts martiaux français, je ne connaissais pas, et tout. Bon, voilà, il y a cette chaîne, que ce soit la mienne ou celle de Superfab, c'est pareil pour moi. Mais, voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, ça vous permettra de savoir un petit peu quelles étaient les pratiques françaises. Donc, Ah, c'est pas mal ! Ah, c'est pas mal, ça ! Essaye de voir si au boulot, tu sais, tu ne peux pas en parler, dis-donc, vous ne connaissez pas le capitaine France, là, et tout ? C'est jamais, ça peut leur plaire, je ne sais pas dans quoi tu bosses, mais peut-être qu'on peut trouver les oreilles attentives. Donc, du coup, voilà, le truc, vous n'êtes pas confiné, entre guillemets, à ne rien faire, puisque vous pouvez partager et diffuser, faire du lobbyisme, oui, cet anglicisme, ce sale anglicisme, vous faites donc de la propagande, oui, voilà, vous faites de la propagande, oui, j'ai besoin de... Attendez, attendez, je fais le truc, le capitaine a besoin de toi. Voilà, donc vous faites de la propagande, vous partagez à droite et à gauche, et puis vous en parlez, et puis vous faites comme moi, vous cassez les couilles aux gens, et au bout d'un moment, ils en ont tellement marre qu'ils vont voir par eux-mêmes, quoi. Ok, bon, alors, raison de plus, parle-en à tes collègues, avec plaisir, au contraire, il n'y a pas de soucis. Je vais avoir les RG sur la gueule, si ce n'est pas déjà fait, mais bon, on n'est plus à ça près maintenant. Donc voilà, en gros, même si vous ne savez pas pratiquer, même si vous ne pouvez pas pratiquer pour une raison pour une autre, après, voilà, c'est la vie, quoi. Vous pouvez toujours faire de la propagande, et la propagande, bon, ça peut être utile. Voilà, donc pour la partie intro, on a vu un petit peu pour ceux qui ne sont pas arrivés au début, je vous conseille de relire le replay, il y a peut-être des infos qui pourront vous intéresser. Dans la conférence aujourd'hui, donc, sujet un petit peu épineux, qui n'est pas forcément, qui ne concerne pas que les arts martiaux français, loin de là, on peut dire que ça peut parler des arts martiaux en général, mais je vais quand même tâcher de faire, de faire avec le discours un peu plus vers ma paroisse. Quand même, je ne suis pas, je suis gentil, mais je ne vais pas faire le boulot des autres pour les autres. Gratos, en plus. Mais, je pense que ça peut, ça peut être un sujet qui peut, qui peut vous parler assez technique, qui peut être assez embêtant, ou, voilà, en gros, je pense que, ça peut faire réagir. Alors, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages, comme d'habitude, histoire qu'on puisse en parler, en parler ensemble. Donc, la conférence de ce soir, c'est quel peut être l'impact des arts martiaux français sur le quotidien des gens lambda, sur le quotidien des gens normaux, et sur le quotidien des gens qui subissent un peu, qui subissent un peu la méchanceté, ou la méchanceté normale, la méchanceté banale, ou la violence quotidienne, pas forcément de la violence de l'agression, mais la violence quotidienne du boulot, la violence quotidienne d'une société, quand même, qui, comme toujours, a tendance à écraser les gens qui ne sont pas trop, qui ne sont pas trop pronds à la bagarre. Ah, intéressant ! Si, à l'occasion, tu peux m'envoyer un petit rapport, tu vois, de ce qu'il en a pensé sur Instagram, ou même sur le groupe de l'Amical, tu peux en parler, aucun problème, ça permettra d'ouvrir la discussion. Donc, déjà, alors, par rapport, je reviens à mon sujet, déjà, que disait Charlemont sur le sujet de la pratique martiale ? Il disait que on ne connaît pas un maître d'armes dépressif ou apathique. Tout simplement parce que la pratique martiale, entraînant de facto l'usage du corps et de facto aussi l'usage de l'esprit, maintenaient chez le pratiquant un haut niveau de motivation ou du moins une très forte résistance à la déprime, à l'abattement et donc il conseillait vivement de pratiquer les arts martiaux même s'il n'y avait pas forcément une volonté pour apprendre à se battre pour se battre ou pour forcément se défendre dans la rue. Vous pouvez aussi s'adresser par exemple moi je vis dans une région pour le moment qui est assez épargnée par la violence dans la rue pour le moment donc du coup moi quand je vends mon club je ne vends pas un club de self-defense pour devenir un warrior ultra-warrior je vends un club pour se sentir bien pour bouger pour apprendre des choses originales et pour sauvegarder un patrimoine culturel. Du coup Maître Charlemont lui il avait déjà compris ça et quand on relit même d'autres textes que ce soit dans ses militaires ou autres il explique que la pratique est bonne pour le corps elle empêche le corps de se poteler et elle empêche l'esprit de s'encrasser de s'émousser donc du coup qu'est-ce qu'on peut constater peut-être que vous vous le constatez aussi autour de vous peut-être ou pour vous-même ou autour de vous des gens qui vous sont proches que des gens inactifs qui ne pratiquent aucune culture physique qui ne pratiquent aucun sport aucun loisir aucune chose qui leur amène du plaisir et bien ils ont un moral assez fragile face à l'adversité ça peut arriver la situation du bière virus nous a abattu quand même pas mal des gens que ce soit des boxeurs des enseignants ou d'autres qui ont baissé les bras et qui ont arrêté les cours qui ont baissé les bras ou qui ne veulent plus reprendre donc déjà si des gens qui pratiquent subissent cet abattement des gens qui ne sont pas ni le corps ni l'esprit prêts à endurer un petit peu ce genre de trucs il y a des fortes chances qu'ils puissent avoir des problèmes moraux et de on va dire d'optimisme un petit défaut d'optimisme donc du coup ça joue aussi sur la psychologie là je fais le psychologue de comptoir du café du commerce mais peut-être que les gens sont plus en train à voir le monde en gris en noir et sans couleur et sans saveur et puis ils se laissent bouffer par cette morosité ambiante ça ne veut pas dire que la pratique martiale te vaccine contre ce genre de choses mais la pratique martiale peut peut-être te rendre plus résistant plus longtemps ou avoir une forme de résilience ou une forme de une forme d'une espèce d'invictus de l'âme disant je ne suis pas vaincu par les éléments que je ne maîtrise pas je les accepte mais je passe à travers on va revenir après plus tard sur ce genre de notion et donc on en vient mais en quoi les arts martiaux français pourraient nous aider à traverser ce genre d'épreuve là je vais parler un petit peu par rapport à moi-même et alors les arts martiaux en général plus spécifiquement les arts martiaux français alors effectivement quand on pratique les arts martiaux en général ou les sports de combat on apprend à se défendre on apprend à encaisser on apprend à serrer les dents à survivre à l'adversité et ne pas se laisser dévorer les arts martiaux français ils vont plus loin que ça ça va beaucoup plus loin que ça on en a parlé durant ce stage en fait vous savez que les AMF sont interconnectés les uns aux autres que ce soit le maniement de l'épée le bâton la baïonnette la boxe la lutte tout ça et il y a une redondance entre toutes ces pratiques c'est le refus catégorique d'accepter de se faire toucher et le refus catégorique d'accepter de se faire toucher et de ne pas se venger donc ça veut dire que si on refuse catégoriquement de se laisser toucher c'est à dire qu'on va agir en sorte de ne pas être touché donc on va ou parer ou esquiver ou frapper dans le temps d'attaque de l'adversaire pour l'empêcher d'attaquer et lorsque malheureusement on a pris un coup ou on a réussi à le parer on a réussi à se protéger et bien on est aussi dans le refus catégorique de ne pas chercher à se venger de celui qui vous a agressé et donc du coup on fait une riposte et cette riposte elle a une fonction elle a une outre le fait en termes de jeu de marquer des points ou d'essayer de marquer des points plus loin salut Brice salut oui préparation mentale justement j'y viens Masque en fait c'est bien le but de la conférence c'est d'en arriver là alors après Brice je ne sais pas à quoi tu faisais référence en disant que ce n'est pas très chrétien effectivement je ne le suis pas donc effectivement tu as raison donc du coup la riposte elle est là pour faire passer un message outre le fait de toucher la riposte a pour fonction d'expliquer de façon claire et factuelle qu'à chaque fois qu'on subira une agression on rendra les coups ah ben voilà on est deux on rendra les coups donc celui qui s'amuse à être méchant et bien dis donc du coup il y a une crainte qui va naître en disant attention ouais c'est pas finalement c'est pas une victime le gars puisque en fait à chaque fois que je lui en mets une une fois sur deux ou une fois sur trois voire une fois sur quatre je ne le touche pas mais en plus il me le rend dans la gueule donc il y a une forme de crainte qui peut naître des deux côtés et on arrive à une forme de statu quo c'est ce que j'appelle l'équilibre de la terreur quand tout le monde a la bombe atomique on joue moins au con et l'essence des AMF à mon avis à mon essence c'est d'arriver à mettre en place cet équilibre de la terreur entre l'agresseur et l'agressé et du coup on arrive à un équilibre donc il n'y a plus d'agression s'il y a un qui s'en va ou si l'autre il met fin à l'agression bref du coup par rapport à ce que je disais tout à l'heure aux gens ou à ce constat par rapport aux baisses de morale face aux aux attaques du monde normal mais ce n'est pas des attaques physiques c'est des attaques le boulot qui est stressant le chef qui te casse les bonbons les clients qui te cassent les bonbons quand tu vas au boulot le matin dès le matin il y a des mecs qui te cassent les oeufs avant 7h du matin le gars il commence déjà à chercher la merde en roulant comme un fou donc déjà tu as du stress et en plus de ça tu as la pression du boulot si tu ne prépares pas ton esprit à esquiver tu vois au bout d'un moment ça te pourrit le car à fond et donc ah il y a un bot alors attention suppression du bot supprimé tac et voilà au goulag ou à cayenne il va casser des cailloux donc maintenant le cadre est posé alors à quoi les arts les arts martiaux français est-ce que ça peut aider les enfants notamment dans leur éducation est-ce que ça peut les aider à mieux à mieux se préparer moralement et mentalement et physiquement pour la vie future et bien je pense que oui bien naturellement notamment avec la lutte la lutte en tant que jeu qui était alors la lutte à l'époque avant avant l'apparition du judo en France c'était la lutte qui était ultra commune ultra courante pourquoi parce que ça développe ça développe le caractère autant que le physique et rien que le mot la lutte tu sais à quoi tout est dans le titre si tu fais de la lutte c'est que tu ne veux pas te soumettre et tu luttes contre et en fait tu luttes pour soumettre l'autre et l'autre il est dans le même dans le même processus donc il y a déjà une confrontation morale en disant je n'accepterai pas en aucune manière et sous et sous aucune condition je n'accepterai pas d'avoir les deux homoplates posées au sol et l'autre il est pareil dans le même constat et par contre c'est moi qui vais te poser les deux homoplates au sol parce que c'est moi le plus fort et l'autre il pense pareil et donc on rentre en lutte et donc du coup le judo a repris ça de toute façon ils n'ont rien inventé le judo largement le judo a repris ça et et on a remplacé notre lutte française notre lutte notre héritage traditionnel on l'a remplacé par une pratique très moderne oui tout à fait Nicolas alors il a fait la commune mais il a fait aussi toute une carrière dans l'armée impériale et notamment en Afrique du Sud en Afrique du Nord je dis connu notamment en Afrique du Nord en Algérie tout ça donc la lutte il connaît et donc remplacé par le judo parce que vu que c'est asiatique c'est mieux avec un rouleau compresseur on en a déjà parlé tout ça mais n'empêche je me dis que si jamais il y a un club de lutte alors maintenant on l'appelle la lutte gréco-romaine et si vous avez un club de lutte gréco-romaine pas loin de chez vous malheureusement elle est très peu présente je trouve sur le territoire et bien peut-être que ça vaut le coup d'y inscrire vos marmots au moins qu'ils découvrent qu'ils voient ce que c'est et au moins ils ne feront pas un truc habillé en pyjama désolé pour les pratiques asiates c'est vrai que le coup du pyjama j'aime bien le sortir le nombre de fois qu'on m'a traité de danseuse il y a des réflexes je danse mais moi je ne danse pas en pyjama après c'est en toute amitié bien naturellement ensuite est-ce que les arts martiaux français peuvent aider oui mais je pensais à toi en plus je connais tes photos je les ai vues tout ça sur insta donc quand j'ai dit ça j'ai pensé de suite à toi je ne veux pas le froisser loin de là mais quand j'étais dans un club on faisait multi-arts martiaux et multi-sports de combat souvent les arts français ont été traitées de danseuses donc du coup on essaie de trouver des angles d'attaque et on dit ne cassez pas les couilles avec vos pyjamas mais on était vraiment très potes donc il n'y avait aucune méchanceté là-dedans c'était vraiment pour s'amuser pour se charrier c'était assez amusant c'était une bonne époque donc du coup est-ce que les arts martiaux français vont pouvoir donc nous aider face à ce que j'appelle le harcèlement le harcèlement scolaire le harcèlement au travail le harcèlement moral la pression de la clientèle est-ce que les arts martiaux français vont pouvoir vous aider je pense que oui j'ai déjà vu des cas particuliers je ne vais pas en faire une généralité mais je pense que oui notamment par le fait d'apprendre à esquiver esquiver la méchanceté esquiver l'aigreur parer les attaques les attaques de harcèlement en montrant qu'au bout d'un moment attention Kiki t'as beau être mon chef et si t'as autant de couilles que tu as viens au club et on va s'expliquer on va voir jusqu'où t'es capable d'être un chef ça ça m'est arrivé une ou deux fois je suis une crevette j'ai ramené les gants le lendemain on a mis les gants on va voir on va voir comment ça se passe on va voir qui c'est qui recèle qui on va voir qui c'est le tocard en général effectivement ça calme les esprits assez vite quand vous montrez que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout ça calme les esprits très très vite parce que les autres ne sont pas prêts à ça alors là je vais citer ou du moins je vais expliquer un petit peu je ne sais pas si vous connaissez le traité de la guerre de Karl von Clausewitz donc c'est un officier prussien qui a écrit un livre après les guerres napoléoniennes et c'est peut-être celui qui a le mieux expliqué la guerre en Europe et il a tout disséqué le gars il a tout disséqué je vous conseille de lire par contre préparez le Doliprane parce que c'est du lourd c'est vraiment du lourd mais à la fin de ce bouquin effectivement j'avais compris des choses qui m'échappaient je les ai comprises grâce à ce bouquin traité de la guerre il explique qu'il n'y a jamais vraiment d'agresseur hormis celui qui vient mais il te fout une claque d'entrée de jeu sans raison sans aucune raison il ne veut rien de toi hormis de te frapper bon ça c'est une agression plus rigueur mais il raisonnait en termes d'état mais au niveau de l'état il n'y a pas vraiment d'agresseur c'est juste un gars qui a des prétentions territoriales on va partir sur ce sujet il y a des prétentions territoriales je veux ce morceau de ton pays je veux cette rivière je veux cette ville tout ça si le pays qui est visé ou la personne qui est visée par exemple je veux ton portable je veux ton porte-monnaie je veux tes baskets je veux ta caisse la personne qui n'est pas dans une dans une optique de refus d'accepter la volonté des autres sur soi-même donc qui est prêt à accepter qui accepte la volonté d'un autre il n'y a pas de conflit tout simplement parce que celui qui demande a satisfaction et donc il récupère l'objet qu'il veut ou le territoire et c'est là où Clausewitz explique que le conflit n'est non pas de celui qui a des prétentions mais il vient de celui qui refuse les prétentions qui dit non et donc on s'engage maintenant un processus de conflit donc c'est à dire on vous demande quelque chose si vous acceptez problème réglé il n'y a plus de conflit puisque vous avez accepté mais si vous dites non c'est l'affrontement de deux volontés à partir de là les esprits s'échauffent parce que si celui qui demande normalement celui qui a des prétentions il ne va pas dire il ne va pas dire ah bon d'accord désolé c'est rare quand même de se trouver ce genre de cas ça peut arriver mais c'est assez rare du coup on a une montée une montée de la tension jusqu'à en passant par le verbal le gestuel la menace et puis la continuité de la politique c'est à dire la guerre donc la guerre c'est la confrontation physique pure et dure qui vise l'anéantissement ou la soumission de l'un ou l'autre parti et du coup quand on pratique les arts martiaux français et souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure on est dans le refus catégorique de se laisser taper de se laisser marcher dessus et dans le refus catégorique de ne pas se venger donc on est on est pour la vengeance on est pour la riposte donc on ne se laisse pas faire et bien du coup en pratiquant salut kraken en pratiquant les AMF de facto vous allez rentrer dans une mécanique où quelqu'un qui vient vous chercher querelle ça finira automatiquement dans un conflit conflit verbal conflit gestuel ou conflit physique ce sera la bagarre ou alors vous êtes tellement impressionnant sur votre force sur votre façon d'être sur votre assise salut richard que l'autre va se débiner et ce sera aussi la fin du conflit vous l'aurez désamorcé alors on retrouve c'est assez amusant ça parce que quand on regarde dans les en général toujours pareil café du commerce quand on regarde dans les certaines tendances de la self-défense le chauffeur routier du combo oui quelque part oui quelque part kraken c'est une vision effectivement donc pour revenir il y a certaines méthodes de défense qui qui proposent de jouer la victime pour pouvoir mieux attaquer le prédateur donc d'avoir vous voutez le dos baisser la tête pardon excuse moi et quand l'autre s'approche hop on frappe c'est assez traître pour ma part c'est une méthode que je n'aime pas et par contre quand on regarde un peu les traités tout ça on s'aperçoit que cette technique de cette technique fourme n'existe pas au contraire ils expliquent les maîtres expliquent vous vous mettez dans votre plus belle garde votre regard le plus sérieux et vous regardez les yeux dans les yeux le bonhomme et vous dites ben non il y en a un des deux qui sera par terre et vous montrez par votre langage corporel votre posture votre aplomb le fait que vous avez accepté pleinement ce conflit vous y allez le coeur léger que vous avez une chance sur deux de désamorcer le conflit ça m'est arrivé et franchement je vous jure ça m'est arrivé je ne connaissais pas les arts martiaux français ça m'est arrivé j'avais 18-19 ans j'ai eu des mecs qui me cherchaient une embrouille j'étais tout seul ils étaient 5 voilà je savais le petit module d'instensory dit aïe 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 t'es quand même mal barré et du coup sans le savoir j'ai utilisé une technique que maître Charlemont ou les autres maîtres expliquaient tu te mets en garde et tu montres que t'es prêt et ben ça a désamorcé le truc et pourtant ils étaient 5 ça a désamorcé le truc et j'ai pu me barrer j'ai pas eu à me battre parce que j'étais allé dans l'acceptation totale de ce qui allait se passer j'avais accepté que j'allais me faire éclater la tête mais j'avais aussi accepté que j'allais pas me laisser faire et que j'allais j'étais prêt à aller jusqu'au bout et ça ils l'ont compris par ma posture du regard ma posture de ma garde par le fait que j'ai pas baissé les yeux j'ai levé le menton et j'ai dit jusqu'au bout on va y aller jusqu'au bout et du coup quand on pratique les arts martiaux français on y vient à cette mentalité petit à petit on le sent pas venir ça réveille des petites choses vous entendez les tambours un peu les tambours de la garde qui résonnent en vous et du coup quand il y a un mec qui commence que ce soit au travail ou autre qui commence à vous tomber dessus à rentrer dans un rond de harcèlement là il y a les tambours qui résonnent mais ces tambours il faut apprendre à les entendre et la pratique martiale française je pense c'est celle qui correspond le mieux pour écouter les tambours de la garde et donc du coup à mon avis c'est un avis personnel mais je pense que la pratique des AMF va permettre dans une certaine mesure à des gens qui n'osent pas qui n'acceptent pas l'idée qu'on peut aller jusqu'au conflit pour sauver sa peau et bien leur faire rentrer cette idée de faire germer cette plante dans leur tête leur expliquer mais personne n'a le droit de te faire du mal librement surtout sur ton lieu de travail personne n'a le droit de te maltraiter moralement ou physiquement et ça mérite vengeance déjà tu te protèges tu te défends et tu te venges que ce soit moralement ou par les paroles tu fais en sorte que la personne subisse une punition au niveau de l'entreprise tu te laisses pas faire et c'est en ça où je pense que les AMF peuvent être très utiles par rapport aux gens qui subissent le harcèlement scolaire ou au travail ou dans leurs milieux sociaux c'est de ne plus s'accepter ça veut pas dire qu'ils gagneront ça veut pas dire qu'ils gagneront mais au moins ils n'auront pas rien fait ils n'auront pas rien fait ils n'auront pas ce goût amer dans la bouche en disant je suis une merde j'ai rien fait j'aurais dû faire ça mais je l'ai pas fait les mecs ils s'abattent encore plus du coup attendez deux minutes je reviens donc je disais je pense que les AMF peuvent apporter peuvent faire germer cette petite graine chez des gens qui sont en souffrance ça peut peut-être les aider peut-être qu'ils échoueront peut-être qu'ils réussiront mais au moins ils n'auront pas rien fait et donc du coup on rentre dans le principe de développer la force morale développer la force morale du coup c'est de dire bon ben maintenant je me laisse plus faire je me laisse plus faire mon corps s'est endurci par l'entraînement du coup voilà j'ai plus peur ça va mieux tout se passe bien quitte même à changer de travail à changer de laisser cette bande de de salauds qui me qui me tombe dessus ou qui me qui me qui m'empêche de m'épanouir et bien je change je change de boulot c'est pas grave de toute façon je trouverais mieux ailleurs c'est sûr donc en conclusion en conclusion je dirais que et ça c'est vrai pour quasiment beaucoup d'arts martiaux mais comme je vous dis le but c'est de développer les arts martiaux français du coup j'en parle les AMF ça développe la force morale l'esprit de se défendre de ne pas se laisser faire de ne pas se laisser marcher dessus la volonté de vouloir ne pas se laisser faire ou la volonté de vouloir se défendre par la pratique ça développe la capacité physique d'aller au bout de ces arguments de ne pas se laisser faire parce que effectivement si vous faites si vous faites 40 kilos parce que vous portez les vêtements et si vous enlevez les vêtements vous perdez 10 kilos et que vous n'avez aucun cardio aucune musculature aucun entraînement même si vous avez un peu c'est le principe du Capitaine America au début du film le gars il a une force de caractère phénoménale mais il prend une branlée à chaque fois il perd à chaque fois donc du coup quand même la préparation physique les entraînements ça vous permet d'avoir les arguments le support le support technique pour assumer votre refus de se laisser faire donc l'un et l'autre vont forcément de pair si votre esprit va s'endurcir par un entraînement physique régulier et c'est parce que votre esprit contraint votre corps à un entraînement physique régulier qu'il se renforce c'est pas en un cours que vous deviendrez fort c'est pas en un cours que vous deviendrez agile c'est pas en un cours que vous aurez un cardio phénoménal c'est sur la durée et pour durer il faut avoir une force de caractère être réduit il faut vouloir aller jusqu'au bout donc il faut s'astreindre au début peut-être après ça devient pour certains ça peut devenir un plaisir voire une passion bon c'est devenu une passion même dès le début mais il n'y a pas il n'y a pas de résultat sans travail à longue haleine sans travail sur la durée on n'est pas dans bonne soirée masque à la prochaine alors j'avais loupé un message de Chiro alors je lis ton message Chiro beaucoup de pratiquants parlent des principes étudiants à ce sujet ouais passer le cerveau en mode survie ouais moi j'ai d'autres enfin je lisais encore un traité là c'est pas forcément le enfin il y a le mode survie effectivement quand t'as le cerveau qui baigne dans l'adrénaline tout ça salut Flusky ben tu pourras regarder le replay il n'y aura pas de problème moi je remets tout après tu peux reprendre là jusqu'à ce que là où t'as pris l'émission donc j'en étais où ben c'est par le travail en longue haleine donc un caractère qui se forge face à la difficulté de l'entraînement un corps qui se forge face à la difficulté de l'entraînement ben les techniques c'est pas facile ça me dit bon ben il y en a ils ont vu qu'au bout de 7 heures 7 heures d'entraînement le cerveau il n'en peut plus même si le cours c'est pas physique à fond si c'est pas du sport mais si c'est de la technique bon ben le corps il y a quand même des besoins de ressources il y en a qui ont pu s'apercevoir que ben manier une canne pendant 2, 4, 6, 8 minutes une heure ben on s'aperçoit que l'avant-bras il prend feu donc vous voyez la simple pratique déjà forge le corps mais du coup quelque part le gars dit je peux pas lâcher devant les autres donc du coup ça forge le caractère ça oblige l'esprit à se dire non on peut pas lâcher on peut pas lâcher il y a un petit peu d'ego quand même il y a un petit peu de fierté donc on le lâche pas donc on continue donc si on continue c'est qu'on a la volonté de continuer donc c'est qu'on a renforcé une certaine volonté donc on va plus loin et ainsi de suite et donc l'un entraîne l'autre l'esprit et le corps travaillent de concert ils ne sont pas séparés il faut bien le savoir j'ai l'impression qu'il y en a qui l'oublient que l'esprit et le corps doivent travailler ensemble et que c'est plus facile quand on a un corps adapté à ses revendications de souveraineté personnelle c'est quand même plus facile c'est quand même plus facile déjà on peut inspirer une certaine crainte et puis si on a le corps qui est prêt c'est quand même plus facile même pour courir alors salut Ludwig Paul alors oui j'ai déjà été agressé mais je ne connaissais ni la boxe française ni les arts martiaux français à l'époque où j'ai été agressé donc je n'ai pas pu les utiliser mais sans le savoir j'ai utilisé les principes parce qu'à l'époque j'avais pratiqué du kung fu et du judo et du coup je me suis retrouvé dans un cas de figure où quand c'était loin j'utilisais le coup de pied et quand c'était prêt j'utilisais du judo et ça a marché donc du coup les principes les principes fondamentaux que présentent les maîtres dans les bouquins ça marche il y a Ludwig qui peut répondre je n'ai pas été agressé énormément énormément de fois ou j'arrive à détecter les cas sociaux qui peuvent créer les problèmes ou j'arrive à avoir une posture assez intimidante malgré mon allure de crevette pour désamorcer les trucs et tant mieux que ça dure alors on continue sur cette conclusion parce que on a vu le côté de la victime entre guillemets mais il ne peut pas y avoir de victime sans agresseur ou d'harceleur et pour avoir discuté avec d'anciens harceleurs ce qui en ressort souvent c'est que les mecs sont eux aussi alors je n'excuse personne mais je cherche à comprendre ne me faites pas dire ce que je ne dis pas je cherche à comprendre je n'excuse pas mais il y a quand même une forme de souffrance chez le harceleur qui cherche une victime pour prouver aux autres qu'il en a dans le pantalon ou du moins pour se fortifier son égo derrière ces actes il y a quand même des gens qui sont psychologiquement qui ont aussi des soucis et ces personnes aussi avec qui j'ai pu discuter ils ont appris à se calmer à retrouver la paix à partir du moment où ils ont eu une pratique qui les mettait en valeur même ou du moins qui leur apportait de l'apaisement et la pratique martiale qu'est-ce qui qu'est-ce qui est mieux qu'une pratique martiale pour te permettre de savoir où tu en es par rapport à toi-même quand à chaque cours tu es confronté à un assaut face à des personnes qui sont plus ou moins fortes que toi et qui te remettent à ta place ou qui perdent parce qu'elles sont moindres du coup on n'a plus rien à prouver puisque toutes les semaines à la salle on peut se tester est-ce que j'ai progressé est-ce que j'ai régressé où est-ce que j'en suis tout ça du coup je me dis que la pratique la pratique des AMF peut amener des gens qui sont des prédateurs des harceleurs des harceleurs moraux à arrêter de casser les couilles tout simplement parce qu'ils ont réussi ils arrivent à trouver une forme d'apaisement dans la pratique martiale ils se font dérouiller régulièrement ou ils dérouillent régulièrement au club ils savent où ils en sont bon mais ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne je me dis ça peut être une forme de solution mais du coup ça développe en soi ça développe la confiance en soi du coup quand on sait ce qu'on vaut on n'a plus besoin de le prouver on n'a plus besoin d'écraser ou de pousser ou de rabaisser les autres pour montrer qu'on vaut quelque chose on le prouve toutes les semaines on se remet en question toutes les semaines grâce à la pratique martiale du coup on devient beaucoup plus serein plus tranquille dans l'acceptation c'est comme ça et du coup c'est là où je voulais emmener un petit peu c'est sur et là pareil c'était une constatation personnelle c'est juste le fruit de mes réflexions après vous êtes tout à fait contre cette vision c'est normal j'en viens à penser que les arts martiaux français ont plutôt pas mal d'acquaintances avec le principe du stoïcisme et là je lisais le traité de Leclerc il expliquait que dans l'assaut on ne se laisse pas submerger par la colère on ne se laisse pas submerger par les émotions on reste maître de soi et de ses gestes afin de ne pas perdre le fil et afin de continuer à dominer son adversaire ou si l'autre est plus fort adapter une nouvelle technique tactique afin de pouvoir au moins rétablir l'équilibre et je trouve que le principe du stoïcisme est assez sympa à ce niveau là et qui va bien avec le principe c'est qu'on apprend à ne pas se laisser submerger par ses émotions que ce soit l'abattement ou la colère on apprend à accepter un état de fait pour le moment je ne suis pas capable de faire telle technique parce que je n'ai pas assez de souplesse ou je n'ai pas assez de détente je ne suis pas assez vif donc j'accepte cette situation maintenant qu'est-ce que je fais est-ce que je peux agir contre ça ou pas est-ce que physiquement j'en suis incapable si physiquement je me suis incapable ce n'est pas grave je ferai autre chose je lis le commentaire de l'Odig oui on sait ce que c'est et puis après on apprend à les parer et donc du coup grâce à cette acceptation de soi-même on peut ou agir pour corriger le tir ou accepter qu'on ne peut pas le faire le mec il a des très mauvaises souplesse il est incapable de lever les jambes au niveau au-delà du nombril et bien ce n'est pas grave on va l'accepter c'est comme ça tu ne peux pas tu ne peux pas je ne vais pas forcer on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui physiquement il ne peut pas le faire et bien il va devenir un expert dans ce qu'il peut faire et il aura peut-être moins de technique par contre il va les maîtriser les techniques tu vois tu as intérêt à garrer tes pompes parce qu'il ne va pas te louper parce qu'il va être dans la maîtrise de sa technique mais pour arriver à cet état de maîtrise il aura déjà fait un grand chemin sur lui-même en acceptant qu'il ne pourra pas faire pareil que les autres donc il s'est accepté lui-même il s'est accepté en tant que personne avec une restriction de mobilité ou un défaut de cardio et donc il va modifier sa façon de boxer pour l'adapter à 100% à lui-même donc il n'est pas tombé dans la déprime en se traitant de soumère et il n'est pas tombé dans la colère en disant c'est la faute des autres si je n'y arrive pas et tout non non il a accepté et il est donc serein il est donc stoïque et donc il continue sa route tranquillement je viendrai donc à la conclusion que la pratique des arts martiaux français non content de développer des facultés physiques peut vous permettre dans une certaine mesure de mieux vous sentir dans la vie de tous les jours en tout cas pour moi c'est le cas ça c'est clair ah mais c'est fort probable Brice après voilà moi c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est totalement personnel ne croyez pas que j'essaie de vous forcer à adopter mon raisonnement sinon c'est juste le mien je vous le partage ce sera peut-être une base de départ pour vous pour y raisonner dessus après voilà il n'y a pas de problème donc du coup ben voilà j'ai fini ma petite conférence si vous avez des questions ou des réponses n'hésitez pas ce sera avec plaisir que je vous réponds si vous n'avez pas trop de questionnement ben il n'y a pas de problème et on arrêtera là et on reprendra dans 15 jours voilà allez-y je reviens je reviens je reviens merci me voilà alors est-ce qu'il y a eu des messages entre temps barbantua salut la question qui revient assez régulièrement déjà faire connaître déjà faire en sorte que les gens sachent que ça existe donc c'est par le biais de la chaîne par le biais des réseaux sociaux par le biais des stages que je suis en train de mettre en place petit à petit du coup c'est comme ça que que je compte faire formation de maître déjà avant d'avoir des maîtres il faut avoir des élèves experts il faut avoir des prévots ouverture de club pour le moment c'est assez compliqué j'ai dû fermer le mien depuis un an je ne désespère pas de pouvoir le réouvrir disons que le chemin va être très très long avant de pouvoir récupérer la place qui est due aux arts martiaux français puisque on va dire que le travail a vraiment commencé il y a trois ans à peine donc c'est très très récent et puis ça avance doucement voilà c'est petit à petit on va dire continuer un travail de réinformation continuer un travail de faire découvrir faire essayer amener les gens à se renseigner un peu sur cette tradition qui nous est chère et puis comme ça on développe le truc et puis voilà mais ça va être très très long ça va être très 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 long je sais pas voilà là j'ai accepté depuis longtemps le fait que je pense pas que je reviens je ne pense pas voir les arts martiaux français devenir très populaires avant ma mort ça c'est clair ça je vais accepter c'est quasi à moins d'avoir à moins d'avoir une espèce de mécène à coups de millions d'euros pour pouvoir pour pouvoir voilà faire faire une propagande de ouf à la télé ouais faudrait en parler matin, midi et soir aux infos sur toutes les chaînes importantes sur tous les réseaux tout ça la chose financièrement pour moi c'est totalement inaccessible donc je fais à ma mesure j'accepte que je ne suis pas millionnaire donc je travaille à ma mesure si vous avez d'autres questions alors tout dépend Shinro Shinro des objectifs de celui qui pratique si on est sur une personne qui a un certain âge on va dire plus de 50 ans ben effectivement on ne va pas le faire pratiquer une BF la même BF que pour un gamin de 15 ans un gamin de 20 ans ou un homme de 30 ans effectivement ce serait stupide de demander ce genre de choses tout simplement parce que au bout d'un moment le corps à ses limites mais dans une pratique d'entretien d'entretien gymnique d'entretien un peu d'assaut et j'ai honte Ludwig j'ai honte de l'assaut léger voilà de la pratique polytechnique et tout j'ai vu des boxeurs déjà qui faisaient que de la sportive qui boxaient bien au delà de 60 ans donc il faut adapter la pratique à la capacité physique du bonhomme pour moi tant que le gars il tient debout tant que le gars il tient debout ça ça marche alors une question de Flouski alors j'ai une question super c'est quoi les arts martiaux français les arts martiaux français ce sont toutes les pratiques martiales que pratiquaient nos ancêtres jusqu'à les années jusqu'un peu avant la seconde guerre mondiale je te conseille de regarder sur ma chaîne il y a une conférence que je fais sur le cercle Aristote où j'explique ce que c'est les arts martiaux français tu vas donc dans le répertoire des vidéos tu descends un petit peu tu la verras c'est une conférence même tu as une playlist elle est marquée conférence et tout est expliqué j'explique tout tout est expliqué du coup il n'y a plus qu'à écouter il y a écouter et après il y a pratiquer tout ce que je peux te conseiller va voir les vidéos sur ma chaîne et tu auras toutes les réponses à tes questions et si tu as encore des questions j'y répondrai après alors Brice que pensaient les maîtres des gants énormes de la boxe sportive alors il y a eu il y a eu plusieurs façons j'ai l'impression en Angleterre déjà c'était mal passé puisqu'ils ont été obligés de passer par l'interdiction pure et dure de la pratique de la boxe sans gants les gars ils sont en prison donc ils ont éradiqué ce qu'on appelle aujourd'hui le Berkneuckel qui revient à la mode ça a été éradiqué littéralement en Angleterre et en France on utilise les gants vraiment et bien rembourrés pour ne pas se faire mal le but il est là de ne pas se faire mal le fait de taper fort avec des gants rembourrés les anglais l'ont mis au point pour pas que les gens se détruisent les mains uniquement mais il y a un truc qui n'est pas logique si tu veux faire mal tu ne mets pas des gants bien rembourrés et ce que j'en ai compris dans les traités français c'est qu'on met des gants pour ne pas se faire mal vu que ce n'est pas le but je n'ai pas l'impression qu'il y avait une recherche de la virilité en se faisant mal à la salle d'arbre la virilité elle se trouvait ailleurs mais elle ne se trouvait pas dans le fait de chercher à se faire mal hormis être dans un combat un combat pour de bon mais là je ne suis pas certain qu'ils mettaient des gants rembourrés quand on regarde le bouquin de Théophile Gauthier donc le maître de chausson il parle de gants les gants sont je crois que de mémoire ils ne sont pas épais donc quand ça tape je pense qu'ils devaient être à peu près comme des gants de MMA voire un peu plus fins je pense que ça devait taper dur ça alors ensuite Barbant j'ai vu que tu t'es passé chez le cercle Aristote il y a un canal d'info important du côté de la nation alors c'est pas que ça convient politiquement mon but c'est de m'adresser à tout le monde donc après effectivement il faut être aussi lucide il y a une frange de population si je leur parle des arts martiaux français les gars ils vont au mieux ils vont me cracher à la gueule au pire ils vont essayer de me lyncher bon donc du coup c'est effectivement ce dont je parle ça va en parler beaucoup à certains voire pas du tout à d'autres bon après papacito marché moi je pense que ça effectivement peut-être ça amènerait une certaine frange de population mais ça me bloquerait sur une autre frange de population dont je n'ai pas envie de me séparer parce que les AMF ce n'est pas de la politique il n'y a pas de notion politique dans les arts martiaux français donc si un jour il y a je dis vraiment si un jour la France insoumise me demande de faire une conférence sur les arts martiaux français pour savoir ce que c'est je ferai la conférence avec plaisir pour leur expliquer voilà en gros je n'ai pas je n'ai pas envie de m'enfermer dans des barrières politiques tout simplement parce que le but des arts martiaux français c'est de s'adresser aux français et pas qu'à une frange de population moi je veux que ça parle à tout le monde je veux que tout le monde puisse ait au moins la chance de s'y retrouver d'une manière ou d'une autre et de se faire plaisir dans la pratique donc voilà je ne m'enfermerai pas dans des barrières politiques ça ne m'intéresse pas du tout moi je suis prêt à faire des conférences et à faire pratiquer et à faire découvrir qui a envie de découvrir qui a envie d'essayer voilà c'est juste ça alors ensuite Ludwig ouais voilà Driscoll oui peut-être ouais mais Carpentier s'était cassé les mains aussi contre un taxi penses-tu que les AMF sont plus exigeants physiquement que les arts martiaux asiatiques alors ça dépend de ce qu'on appelle l'art martiaux asiatique si ce sont les arts martiaux spectacles comme on peut le voir avec des pirouettes de partout et effectivement là c'est beaucoup plus exigeant effectivement moi je ne le ferai jamais je demande alors même moi personnellement je ne le ferai pas et puis je ne demanderai jamais à mes élèves de faire des coups de pieds sautés au montant à 2-3 mètres de haut ça n'a aucune utilité en termes martial après je pense qu'en vrai art martial asiatique c'est-à-dire dans une recherche pas de spectacle je pense que le degré d'exigence est le même il n'y a pas d'ascendant il n'y a pas de descendant après c'est du spectacle après c'est du spectacle donc le spectacle demande des encore franchement je pense que le domaine du spectacle demande des acrobaties de l'acrobatie de la gymnastique et tout ça ça demande des capacités encore plus fortes que celles pour être martiaire du moins au niveau physique après il y a d'autres composantes effectivement on le sait qui rentre en compte mais une danseuse de danse classique ou de danse acrobatique ou de trucs comme ça elle fera des choses que moi je ne serai jamais capable de faire je prends pour exemple Anastasia Sokolova qui fait du pole dance est-ce qu'elle est moins ou est-ce qu'elle est plus exigeante que moi par rapport à sa pratique pour moi elle est mille fois plus forte que moi quand je la vois faire ses exercices de pole dance elle est mille fois plus forte que moi j'en suis incapable je suis incapable à l'heure actuelle de pouvoir dire je fais aussi bien qu'elle non j'en suis scriptement pas capable elle est plus forte que moi son niveau d'exigence de qualité de danse et de maîtrise corporelle ainsi que la maîtrise des muscles et les gainages de fou allez voir Anastasia Sokolova pole dance c'est un truc de fou cette fille elle est admirable pour le travail qu'elle fait je ne suis pas capable donc pour moi elle est beaucoup plus exigeante que moi dans son pole dance que moi je ne le suis pour moi pour les AMF c'est clair ça c'est clair et net Chirot merci Cap autre question comment pratiquer aujourd'hui la pratique du biscayet alors pratiquer tu peux le pratiquer dehors après en termes techniques le bâton de jointville serait la façon la plus à mon avis la plus simple d'y accéder j'avais fait quelques tests tout ça on en avait parlé avec Superfab et Ludwig pour moi le bâton de jointville serait la façon la plus sécure de pouvoir pratiquer le biscayet alors par rapport à l'âge pour la pratique il n'y a pas d'âge franchement pour moi il n'y a pas d'âge tout dépend des objectifs que tu te fixes en fait c'est ça si à 60 ans tu te fixes des objectifs physiques dignes d'un mec de 25 ans tu vas à l'échec par contre si à 60 ans tu te fixes les objectifs d'une personne qui entretient son corps pour vivre être et durer là tu vas au succès d'y aller tranquillement ne pas chercher la performance juste l'entretien c'est ce que je fais ça fait longtemps que je ne cherche plus la performance je m'entretiens je fais en sorte que mes capacités ne diminuent pas je les augmente un petit peu si je peux mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser à faire des records c'est plus de mon âge mais ce que je fais enfin ce que j'ai acquis je fais en sorte de le garder ou de l'améliorer de le pousser encore plus loin mais ça en termes d'âge je ne vois pas comment te répondre plus que dire tant que le gars il tient debout il peut y aller à mon avis tant que le gars il tient debout il peut pratiquer de la boxe à son niveau selon ses capacités physiques effectivement peut-être qu'il ne pourra pas lever le pied au niveau du menton mais il pourra faire de bons coups de pied bas de bons chassés de bons directs pour moi il n'y a pas de limite il faut juste voir les limites c'est les limites corporelles dues à l'âge après ce n'est pas l'âge en lui-même qui est une limite c'est les limites corporelles dues à l'âge mais ce n'est pas une question d'âge je pense que ce sera la meilleure réponse alors la liberté est très bonne tout à l'heure j'en ai parlé un goût assez surprenant au début ça fait longtemps que je n'avais pas eu un petit goût comme ça assez particulier je la conseille donc je mettrai en lien le lien de ah ben voilà excellent super fab c'est vraiment peut-être le meilleur témoin sur la question donc je mettrai en lien où vous contacter ou pour acheter la bière la verra qui vivra verra et qui vivra verra la liberté elle passe bien ah carnage carnage désolé j'ai eu un bug sur la tablette ça a été dur j'ai eu un petit bug sur la tablette j'ai pu revenir alors qu'est-ce qu'il nous disait Brice pour améliorer la souplesse des jambes quel est le meilleur traité alors celui qui est pas mal je reviens toujours aux fondamentaux c'est le traité de Joseph Charlemont qui donne des exercices de préparation qui sont très très bien très simples très très bien très accessibles le fait de les suivre régulièrement te permettra de gagner en souplesse dynamique Joseph Charlemont traité de 1899 que tu peux trouver dans la librairie émotions primitives par exemple je crois qu'on peut le trouver aussi sur oui il est sur le blog des arts martiaux français que tu peux trouver aussi en description pas de problème donc je mettrai tout ça en description s'il y a besoin vous pouvez le trouver sur les autres chaînes sur les autres les autres vidéos ou même peut-être sur la chaîne de Superfab sur Gallica voilà et pour la réactivité ah ben mon pauvre Richard là c'est de l'assaut c'est l'assaut c'est l'assaut c'est l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut à force de prendre des beignes et on t'en a marre donc tu te protèges des beignes et puis à un moment tu veux que l'autre il arrête d'essayer de mettre des beignes donc tu lui ripostes et là il n'y a pas de miracle c'est de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut de l'assaut et puis de la technique de l'assaut de la technique de l'assaut de voir le plus de cas de figure possible de plus de situations et puis au fur et à un moment tu connais on va dire pas toutes les situations mais tu arrives à t'adapter à toute forme de situation et tu arrives à riposter quasiment tout le temps mais là il n'y a pas de miracle ça ne viendra pas ni dans les bouquins ni dans le travail solo il faut travailler avec quelqu'un d'autre si vous n'avez pas d'autres questions je pense qu'on va pouvoir en finir là donc je rappelle prochain stage deuxième moitié de mars qui aura lieu sur la méthode de cours je ne ferai que des stages je pense sur la méthode de cours pendant un bon moment de sorte d'amener ceux qui pourront venir d'amener un peu à raviver cette méthode donc le stage sera dédié uniquement sur le travail des points le matin technique où on essaiera de voir le maximum de travaux techniques et de techniques en elles-mêmes sur la méthode de cours en points et l'après-midi beaucoup de mise en pratique et notamment de voir comment se débrouille la méthode de cours face à des pratiques actuelles ou à des pratiques asiatiques voir comment ça se débrouille comment on arrive à est-ce que cette méthode de cours est encore d'actualité est-elle encore moderne ou est-elle devenue désuète et donc du coup ce serait vraiment plutôt de la sauvegarde culturelle plutôt que le fait de remettre en service une méthode qui a toute sa place parce qu'elle est toujours moderne toujours d'actualité voilà ce stage donc dès que j'ai les confirmations de tous les protagonistes je lancerai les ouvertures aux inscriptions donc on fonctionnera de la même façon normalement on attendra la confirmation mais normalement ce sera 50 euros le stage par personne pour cette heure de cours le paiement se fait en avance pour réserver la place parce qu'il n'y aura que 6 places voilà deux fois deux heures c'est déjà pas mal Richard deux fois deux heures en cours commun et tu essayes de placer une heure de technique solo si tu peux à la maison tranquillement pour réviser si tu ne te mets pas la pression tu fais un petit échauffement tranquille vraiment tranquille et après tu travailles ta technique au calme tranquillement comme je vous expliquais la technique doit être parfaite à partir du moment où il n'y a pas de stress donc s'il n'y a personne si vous êtes tout seul là vous devez être dans une maîtrise technique absolue donc maîtrise de l'équilibre maîtrise de déploiement des jambes le regroupement la hauteur de frappe tout ça là tu peux travailler tout seul tranquillement tu peux mettre le temps oui voilà deux fois deux heures plus de temps en temps une petite heure de travail vraiment tu cherches la petite bête technique à mon avis enfin moi c'est comme ça que je fais et ça va ça va j'essaie beaucoup plus à une époque j'avais pas mal de temps donc je m'entraînais plus mais c'était après c'était souvent du cardio que je travaillais ou de la résistance musculaire alors plutôt en shadow ou en punching ball ni l'un ni l'autre alors tu peux en acheter pour te faire plaisir tu peux en acheter pour te faire plaisir mais travailler dans le vide c'est vraiment enfin moi c'est une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle est très dure elle est très dure du coup on est obligé de tout mentaliser mentaliser les cibles mentaliser tout on doit tout créer mais l'avantage c'est qu'on peut travailler sur quatre faces pas que devant on peut travailler derrière sur les côtés donc moi je conseille quand même beaucoup le travail dans le vide le travail dans le vide va te permettre d'augmenter ton degré de maîtrise ça veut pas dire que tu vas être bon en assaut mais ça t'amènera à mieux faire les techniques et oui effectivement Superfab deux séances par semaine c'est le minimum c'est clair si on peut faire plus tant mieux et si on peut faire que ça c'est déjà très très bien avec plaisir bien moi ça va faire quand même une heure un quart on va éviter de faire trop long parce qu'après dans les replays il n'est pas sûr que tout le monde puisse reprendre moi alors je me suis fait les divisions une à 8 de bande d'aribo à tes vidéos mercredi dernier excellent ah oui oui ah oui oui là si tu veux faire travailler le cerveau et le corps les divisions de l'aribo là j'en suis à la 27 il faut que j'arrive à la filmer j'ai eu un petit coup de mou donc il faut que il faut que je m'y remette j'ai plus que 3 divisions et j'ai terminé avec l'aribo une bonne fois pour toutes et après on pourra je pense que je ferai un direct sur l'aribo la pensée de l'aribo qui est très 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 intéressante dommage que cette méthode soit morte aussi elle est disparue elle n'est pas morte mais du moins elle est tombée en disgrâce complète parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes même dans la psychologie dans l'approche de l'aribo vraiment il y a des trucs vraiment bien on a découvert des choses très intéressantes grâce à Superfab notamment avec l'aribo et des personnes avec qui travailler et bien salut Nico et avec plaisir et donc à dans 15 jours pour le prochain direct et puis voilà donc en tous les cas restez connectés partagez commentez leakés faites découvrir les arts martiaux français faites de la propagande parlez-en à tout le monde autour de vous cassez-leur les bonbons au bout d'un moment ils viennent de renvoire et puis voilà sur ce messieurs dames je vous souhaite une bonne soirée oui tout à fait Eric mais on en reparlera on en reparlera plus tard pas de problème passez une bonne soirée tout le monde passez un bon week-end amusez-vous bien faites-vous plaisir et vive les arts martiaux français des siècles de modernité et puis on en reparlera plus tard on en reparlera plus tard on en reparlera plus tard pour ouvrir la force on en reparlera plus tard